Bah let's go, ha 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 ! Aujourd'hui je vais répondre à la question suivante, qu'est-ce qu'un objectif rapide ? Salut à toi c'est Nico, ravi comme d'habitude de te retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais éclaircir un point qui est peut-être pas évident pour certains ou peut-être même t'apprendre quelque chose tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire quand un objectif est rapide ? Alors t'as peut-être déjà entendu ce terme quelque part, peut-être pas, en tout cas dans le monde de l'audiovisuel c'est un terme qui est très courant et on parle souvent d'objectifs rapides et lents pour déterminer ses capacités. Mais alors qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Déjà on est d'accord que ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il court vite ou pas vite et ça n'a également aucun rapport avec la vitesse du focus. Par contre ça a un rapport avec le fait qu'il soit capable d'obtenir des photos plus rapidement. Alors c'est très schématisé mais je vais m'expliquer. En fait on va dire qu'un objectif est rapide lorsqu'il a la capacité de faire entrer une grande quantité de lumière sur le capteur ou alors qu'il possède une grande ouverture. Une grande ouverture c'est lorsque le chiffre à côté du F est petit donc F18, F14, F12 et à l'inverse plus le chiffre est élevé donc F11, F14, F22 moins l'ouverture va être grande. Donc ça ce sont les principes de base de l'ouverture c'est assez simple à comprendre. Donc ça va avoir pour effet à la fois de pouvoir contrôler la profondeur de champ mais aussi vu qu'on a la capacité de faire pénétrer beaucoup de lumière sur le capteur on va pouvoir augmenter notre vitesse d'obturation pour compenser cette entrée importante de lumière. Et justement c'est cette augmentation de vitesse d'obturation qui signifie que l'objectif est rapide. Alors pour te montrer un exemple un peu plus concrètement si jamais je prends cet objectif qui est un 50mm F1.8 et que je viens de mettre à F11 l'ouverture est faible donc il y a moins de lumière qui rentre sur mon capteur donc je ne vais pas pouvoir utiliser une vitesse d'obturation rapide pour prendre ma photo. A l'inverse si je viens de mettre à F1.8 je vais devoir augmenter ma vitesse d'obturation pour exposer correctement ma photo. Et qui dit augmentation de la vitesse d'obturation dit photo prise plus rapidement ce qui équivaut à dire que cet objectif est rapide. Donc en règle générale plus l'objectif est rapide plus il est polyvalent puisqu'on peut absolument tout contrôler à la fois la profondeur de champ mais aussi la vitesse d'obturation. Mais aussi plus il est cher. Donc selon moi le bon compromis c'est quand on arrive à avoir quelques objectifs à focale fixe dans son arsenal qui peuvent aller de F1.4, F1.8, F2.8 sachant que l'ouverture maximale sur certains objectifs peut atteindre F0.95 pour des focales fixes par exemple du 35 ou du 50mm. Et puis c'est aussi intéressant également de pouvoir s'équiper d'objectifs à focale variable donc des zooms qui peuvent ouvrir à F4 ou bien F2.8. En général au-delà de F4 d'ouverture maximum, on parle plus d'objectifs rapides parce que la lumière qui va pénétrer sur le capteur sera nettement inférieure comparé à un objectif qui ouvre à un 8 par exemple. Donc ça c'est selon moi une des caractéristiques les plus importantes dans le choix d'un objectif. Plus l'ouverture va être grande, plus tu vas pouvoir contrôler la quantité de lumière qui va arriver sur ton capteur et par conséquent plus tu vas pouvoir utiliser des vitesses d'obturation rapides donc plus l'objectif est rapide. Donc ça ça va être très utile dans les cas où la lumière est très faible comme au lever ou au coucher de soleil ou bien la nuit dans des villes ou même à des concerts. Un autre avantage également, je l'ai évoqué au début de la vidéo, on va pouvoir contrôler notre profondeur de champ. Donc plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ sera réduite donc c'est-à-dire moins il y aura de zones de netteté sur l'image. C'est ce fameux flou d'arrière-plan ou bokeh qui est très recherché et apprécié par les photographes. Troisième avantage justement, c'est le fait de pouvoir utiliser des valeurs de vitesses d'obturation très rapides ce qui fait que notre sujet, même s'il est en mouvement, il sera comme figé et la photo sera nette. Ainsi, il n'y aura pas de flou sur l'image et on conservera quand même cette belle profondeur de champ qui est en recherche. Alors depuis le début, je parle d'objectifs rapides mais on peut également parler d'objectifs lumineux, ça revient au même. C'est cette capacité à laisser passer une certaine quantité de lumière. Voilà, c'est une vidéo très courte mais il me semblait assez important quand même de mentionner ce point qui est un des éléments les plus importants à prendre en compte lors du choix d'un objectif en plus de sa focale et bien évidemment de son prix. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quels sujets tu voudrais que j'aborde comme ça de manière assez rapide. Il y a beaucoup de notions en photo et en vidéo qui sont assez complexes donc si jamais tu as besoin d'un éclaircissement sur certains points, je serais ravi de pouvoir t'apporter des solutions. En attendant, n'oublie pas de liker et t'abonner à la chaîne. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, ciao !